8h17, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. La victoire annoncée de François Fillon à la primaire des Républicains, rebat les cartes d'une présidentielle qu'on croyait en fait jouer d'avance. C'est une divine surprise, celle que la gauche n'attendait plus. Face à l'homme qui n'a pas hésité à donner Margaret Thatcher en exemple, la gauche va utiliser ses vieilles ficelles antilibérales pour mieux faire oublier sa soumission aux injonctions de Bruxelles, elle rameutra les fonctionnaires, les profs, sans oublier les chômeurs. Face au programme économique de Fillon inspiré des années 80, elle rejouera le vieux numéro des législatives de 1986. Au secours, la droite revient. Elle n'aura même pas besoin de travailler ses argumentaires. L'équipe d'Alain Juppé est en train de les préparer avec grand soin. La gauche n'aura qu'à copier. Comme elle n'aura qu'à utiliser la fibre droite l'homiste contre l'ami de Poutine, comme elle n'aura qu'à puiser dans l'affrontement autour de l'islam entre un Fillon qui ose enfin reconnaître que c'est la seule religion qui pose un grave problème à la société française et Alain Juppé proche des thèses multiculturalistes. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Fillon est aussi le candidat de sens commun, l'émanation de la manif pour tous au sein des républicains. Fillon a su fort habilement rallier à lui ce conservatisme populaire d'inspiration catholique qui a découvert sa force contre la loi de Taubira. C'est une des causes principales de sa victoire surprise. Mais cela devient vite un des arguments majeurs de ses adversaires. Alors, la gauche s'apprête déjà à ressortir les oripeaux négligés de Taubira et chanter la cause en danger des féministes, des gays, des transgenres, toutes les minorités sexuelles qu'elles confondent désormais avec le progrès social. Encore une fois, tout le travail aura déjà été réalisé par Nathalie Kosciusko-Morizet qui a rejoint le camp Juppé. Vous voulez dire que c'est le grand retour du clivage droite-gauche ? Le plus amusant, sans être le plus surprenant, est que le premier à avoir dénoncé le discours rétrograde, je cite, de François Fillon sur les femmes, s'appelle Florian Philippou. On sait depuis longtemps que sur les sujets de société, le lieutenant de Marine Le Pen est plus proche de NKM que de Marion Maréchal-Le Pen. Comme sur le plan économique, il est plus près de Mélenchon que de Fillon. Seule peut-être l'affection pour Poutine peut les rapprocher. Fillon sera ainsi le révélateur de la poussée à gauche du FN. Le Front National débordé sur sa droite, qui l'eut cru ? Comment la gauche pourra-t-elle voter Fillon pour faire barrage à Le Pen alors qu'elle est plus proche de la candidate du Front National ? Fillon incarne un conservatisme libéral qui a ses lettres de noblesse en Grande-Bretagne. Mais chez nous, les conservateurs sont étatistes et les libéraux libertaires. Les conservateurs libéraux se sont appelés Pompidou, Barre ou Baladur et à part le premier, ils perdent toujours. Pour Fillon, cette semaine est décisive. S'il cède sous la mitraille médiatique, idéologique, misogyne, homophobe, islamophobe, ultra-libérale et pire que tout, réacato, l'électorat de droite qu'il a consacré l'abandonnera. S'il tient bon sur ses lignes, il peut couper l'électorat du FN en deux, détacher son aile la plus traditionnaliste et aller chercher un électorat populaire qui ne s'est pas déplacé dimanche dernier. Retrouvez ainsi la magie de la fameuse ligne Buisson sans le style désormais Oni de Sarkozy. Être Pompidou ou la mort. Éric Zemmour. 8h17, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. La victoire annoncée de François Fillon à la primaire des Républicains rebat les cartes d'une présidentielle qu'on croyait en fait jouer d'avance. C'est une divine surprise, celle que la gauche n'attendait plus. Face à l'homme qui n'a pas hésité à donner Margaret Thatcher en exemple, la gauche va utiliser ses vieilles ficelles antilibérales. Pour mieux faire oublier sa soumission aux injonctions de Bruxelles, elle rameutra les fonctionnaires, les profs, sans oublier les chômeurs. Face au programme économique de Fillon inspiré des années 80, elle rejouera le vieux numéro des législatives de 1986. Au secours, la droite revient. Elle n'aura même pas besoin de travailler ses argumentaires. L'équipe d'Alain Juppé est en train de les préparer avec grand soin. La gauche n'aura qu'à copier. Comme elle n'aura qu'à utiliser la fibre droite l'homiste contre l'ami de Poutine. Comme elle n'aura qu'à puiser dans l'affrontement autour de l'islam entre un Fillon qui ose enfin reconnaître que c'est la seule religion qui pose un grave problème à la société française et Alain Juppé proche des thèses multiculturalistes. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Fillon est aussi le candidat de sens commun, l'émanation de la manif pour tous au sein des Républicains. Fillon a su fort habilement rallier à lui ce conservatisme populaire d'inspiration catholique qui a découvert sa force contre la loi Taubira. C'est une des causes principales de sa victoire surprise. Mais cela devient vite un des arguments majeurs de ses adversaires. Alors, la gauche s'apprête déjà à ressortir les oripeaux négligés de Taubira et chanter la cause en danger des féministes, des gays, des transgenres, toutes les minorités sexuelles qu'elles confondent désormais avec le progrès social. Encore une fois, tout le travail aura déjà été réalisé par Nathalie Kosciusko-Morizet qui a rejoint le camp Juppé. Vous voulez dire que c'est le grand retour du clivage droite-gauche ? Le plus amusant, sans être le plus surprenant, est que le premier à avoir dénoncé le discours rétrograde, je cite, de François Fillon sur les femmes, s'appelle Florian Philippot. On sait depuis longtemps que sur les sujets de société, le lieutenant de Marine Le Pen est plus proche de NKM que de Marion Maréchal Le Pen. Comme sur le plan économique, il est plus près de Mélenchon que de Fillon. Seule peut-être l'affection pour Poutine peut les rapprocher. Fillon sera ainsi le révélateur de la poussée à gauche du FN. Le Front National débordé sur sa droite, qui l'eut cru ? Comment la gauche pourra-t-elle voter Fillon pour faire barrage à Le Pen alors qu'elle est plus proche de la candidate du Front National ? Fillon incarne un conservatisme libéral qui a ses lettres de noblesse en Grande-Bretagne. Mais chez nous, les conservateurs sont étatistes et les libéraux libertaires. Les conservateurs libéraux se sont appelés Pompidou, Barre ou Balladur et à part le premier, ils perdent toujours. Pour Fillon, cette semaine est décisive. S'il cède sous la mitraille médiatique, idéologique, misogyne, homophobe, islamophobe, ultra-libérale et pire que tout, réacato, l'électorat de droite qu'il a consacré l'abandonnera. S'il tient bon sur ses lignes, il peut couper l'électorat du FN en deux, détacher son aile la plus traditionnaliste et aller chercher un électorat populaire qui ne s'est pas déplacé dimanche dernier. Retrouver ainsi la magie de la fameuse ligne Buisson sans le style désormais Oni de Sarkozy. Être Pompidou ou la mort. Éric Zemmour. 8h17. Bonjour Éric Zemmour. La victoire annoncée de François Fillon à la primaire des Républicains rebat les cartes d'une présidentielle qu'on croyait en fait jouer d'avance. C'est une divine surprise, celle que la gauche n'attendait plus. Face à l'homme qui n'a pas hésité à donner Margaret Thatcher en exemple, la gauche va utiliser ses vieilles ficelles antilibérales. Pour mieux faire oublier sa soumission aux injonctions de Bruxelles, elle rameutra les fonctionnaires, les profs, sans oublier les chômeurs. Face au programme économique de Fillon inspiré des années 80, elle rejouera le vieux numéro des législatives de 1986. Au secours, la droite revient. Elle n'aura même pas besoin de travailler ses argumentaires. L'équipe d'Alain Juppé est en train de les préparer avec grand soin. La gauche n'aura qu'à copier. Comme elle n'aura qu'à utiliser la fibre droite l'homiste contre l'ami de Poutine. Comme elle n'aura qu'à puiser dans l'affrontement autour de l'islam entre un Fillon qui ose enfin reconnaître que c'est la seule religion qui pose un grave problème à la société française et Alain Juppé proche des thèses multiculturalistes. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Fillon est aussi le candidat de sens commun, l'émanation de la manif pour tous au sein des Républicains. Fillon a su fort habilement rallier à lui ce conservatisme populaire d'inspiration catholique qui a découvert sa force contre la loi Taubira. C'est une des causes principales de sa victoire surprise. Mais cela devient vite un des arguments majeurs de ses adversaires. Alors, la gauche s'apprête déjà à ressortir les oripeaux négligés de Taubira et chanter la cause en danger des féministes, des gays, des transgenres, toutes les minorités sexuelles qu'elles confondent désormais avec le progrès social. Encore une fois, tout le travail aura déjà été réalisé par Nathalie Kosciusko-Morizet qui a rejoint le camp Juppé. Vous voulez dire que c'est le grand retour du clivage droite-gauche ? Le plus amusant, sans être le plus surprenant, est que le premier à avoir dénoncé le discours rétrograde, je cite, de François Fillon sur les femmes, s'appelle Florian Philippot. On sait depuis longtemps que sur les sujets de société, le lieutenant de Marine Le Pen est plus proche de NKM que de Marion Maréchal-Le Pen. Comme sur le plan économique, il est plus près de Mélenchon que de Fillon. Seule peut-être l'affection pour Poutine peut les rapprocher. Fillon sera ainsi le révélateur de la poussée à gauche du FN. Le Front National débordé sur sa droite, qui l'eut cru ? Comment la gauche pourra-t-elle voter Fillon pour faire barrage à Le Pen alors qu'elle est plus proche de la candidate du Front National ? Fillon incarne un conservatisme libéral qui a ses lettres de noblesse en Grande-Bretagne. Mais chez nous, les conservateurs sont étatistes et les libéraux libertaires. Les conservateurs libéraux se sont appelés Pompidou, Barre ou Balladur et à part le premier, ils perdent toujours. Pour Fillon, cette semaine est décisive. S'il cède sous la mitraille médiatique, idéologique, misogyne, homophobe, islamophobe, ultra-libéral et pire que tout, réa cato, l'électorat de droite qu'il a consacré l'abandonnera. S'il tient bon sur ses lignes, il peut couper l'électorat du FN en deux, détacher son aile la plus traditionnaliste et aller chercher un électorat populaire qui ne s'est pas déplacé dimanche dernier. Retrouver ainsi la magie de la fameuse ligne Buisson sans le style désormais honi de Sarkozy. Être Pompidou ou la mort. Éric Zemmour, Isk Alvis. 8h17, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. La victoire annoncée de François Fillon à la primaire des Républicains rebat les cartes d'une présidentielle qu'on croyait en fait jouer d'avance. C'est une divine surprise, celle que la gauche n'attendait plus. Face à l'homme qui n'a pas hésité à donner Margaret Thatcher en exemple, la gauche va utiliser ses vieilles ficelles antilibérales. Pour mieux faire oublier sa soumission aux injonctions de Bruxelles, elle rameutra les fonctionnaires, les profs, sans oublier les chômeurs. Face au programme économique de Fillon inspiré des années 80, elle rejouera le vieux numéro des législatives de 1986. Au secours, la droite revient. Elle n'aura même pas besoin de travailler ses argumentaires. L'équipe d'Alain Juppé est en train de les préparer avec grand soin. La gauche n'aura qu'à copier. Comme elle n'aura qu'à utiliser la fibre droite l'homiste contre l'ami de Poutine. Comme elle n'aura qu'à puiser dans l'affrontement autour de l'islam entre un Fillon qui ose enfin reconnaître que c'est la seule religion qui pose un grave problème à la société française et Alain Juppé proche des thèses multiculturalistes. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Fillon est aussi le candidat de sens commun, l'émanation de la manif pour tous au sein des Républicains. Fillon a su fort habilement rallier à lui ce conservatisme populaire d'inspiration catholique qui a découvert sa force contre la loi de Taubira. C'est une des causes principales de sa victoire surprise. Mais cela devient vite un des arguments majeurs de ses adversaires. Alors, la gauche s'apprête déjà à ressortir les oripeaux négligés de Taubira et chanter la cause en danger des féministes, des gays, des transgenres, toutes les minorités sexuelles qu'elle confond désormais avec le progrès social. Encore une fois, tout le travail aura déjà été réalisé par Nathalie Kosciusko-Morizet qui a rejoint le camp Juppé. Vous voulez dire que c'est le grand retour du clivage droite-gauche ? Le plus amusant, sans être le plus surprenant, est que le premier à avoir dénoncé le discours rétrograde, je cite, de François Fillon sur les femmes, s'appelle Florian Philippou. On sait depuis longtemps que sur les sujets de société, le lieutenant de Marine Le Pen est plus proche de NKM que de Marion Maréchal Le Pen. Comme sur le plan économique, il est plus près de Mélenchon que de Fillon. Seule peut-être l'affection pour Poutine peut les rapprocher. Fillon sera ainsi le révélateur de la poussée à gauche du FN. Le Front National débordé sur sa droite, qui l'eut cru ? Comment la gauche pourra-t-elle voter Fillon pour faire barrage à Le Pen alors qu'elle est plus proche de la candidate du Front National ? Fillon incarne un conservatisme libéral qui a ses lettres de noblesse en Grande-Bretagne. Mais chez nous, les conservateurs sont étatistes et les libéraux libertaires. Les conservateurs libéraux se sont appelés Pompidou, Barre ou Balladur et à part le premier, ils perdent toujours. Pour Fillon, cette semaine est décisive. S'il cède sous la mitraille médiatique, idéologique, misogyne, homophobe, islamophobe, ultra-libérale et pire que tout, réa cato, l'électorat de droite qu'il a consacré l'abandonnera. S'il tient bon sur ses lignes,